... Pedro Almodovar, star du prochain festival Lumière. En octobre prochain, le réalisateur espagnol de 64 ans se verra remettre le prix Lumière. Artiste emblématique de la nouvelle vague espagnole, il succédera ainsi à Quentin Tarantino. Pedro Almodovar, une évidence pour le directeur du festival, Thierry Frémaux. Il incarne son pays. On pourrait dire ça de Fellini, on pourrait dire ça de Bergman, on pourrait dire ça d'un certain nombre d'auteurs, l'Espagne et le cinéma espagnol, c'est Almodovar. Et en même temps, lui-même dit non, 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 moi je veux aussi venir à Lyon pour dire à quel point dans le cinéma espagnol, il y a plein de chefs-d'oeuvre inconnus. Loin des clichés élitistes, la sixième édition du festival Lumière se veut éclectique et proposera entre autres une nuit alien, une rétrospective claude sautée, des hommages à Coluche et à Isabella Rossellini, ainsi qu'à Ted Kocchev, le réalisateur de Rambo. Oui, oui, Rambo avec Sylvester Stallone. Effectivement, quand on montre un film de Rambo, c'est un film très connu, mais c'est pour rendre hommage à son réalisateur, Ted Kocchev, qui est un nom moins connu et qui a fait des films qui n'ont pas eu la notoriété de Rambo. Et ça permet ce genre d'articulation, d'inviter des personnalités auxquelles les gens ne pensent pas forcément. Le festival Lumière, c'est du 13 au 19 octobre prochain. C'est un festival que je n'ai jamais vu, parce qu'il n'y a pas de gagnants, ou de perdants, ou de contestants, excepté moi. Je suis... Je suis...